Si tu veux acheter des crédits FUT23 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com et t'as 5% de réduction avec le code Zorky, alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel où je vais vous parler de la fameuse passe en profondeur lobée, cheatée et méta sur FIFA 23 et j'ai vraiment découvert l'intérêt de la passe en profondeur lobée à partir du moment où j'ai su l'utiliser correctement avec la technique que je vais vous présenter, ça va vous créer beaucoup plus d'occasion, vous allez permettre un surnombre en attaque et vous allez pouvoir avoir également des occasions que vous ne vous seriez pas créé si vous ne connaissiez pas cette technique donc très important de la maîtriser, c'est pourquoi je vais vous présenter plusieurs extraits, ça va être une vidéo assez dense à chaque fois je vais les illustrer avec mes petits dessins, ça va être super intéressant également sans plus attendre les amis, on commence, mais abonnez-vous et likez la vidéo, c'est un petit peu, vous savez, le creux de FIFA 23 donc évidemment pour les créateurs c'est un petit peu plus compliqué, si vous souhaitez me soutenir, c'est très simple ça prend une seconde et je vois vraiment la diff quand vous le faites ou quand vous ne le faites pas mettez des likes, mettez un commentaire, ça fait remonter dans l'algo, ça vous prend très peu de temps et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour des tutoriels réguliers voilà les amis, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement et je vais directement vous présenter cette technique à travers notamment ce premier extrait donc le premier extrait on va le regarder un petit peu, voilà, en gros une première fois et je vais vous montrer comment j'ai réussi avec Keleni à me retrouver aussi facilement devant le but tout simplement avec la technique que je vous présentais et à noter qu'on est en division de rivals et en division 1 donc voilà, il y a quand même un petit peu de niveau donc l'intérêt en fait de cette passe en profondeur l'OB, elle est assez simple et il y a 5 intérêts il y a 5 intérêts et une technique à maîtriser déjà la technique je vais vous la présenter si vous voulez, je demande dans un premier temps l'appel avec Keleni ce que je fais là avec Keleni, c'est que je demande un appel en proposant 1-1-2 donc vous le savez, pour proposer 1-1-2, rien de plus simple lorsque vous appuyez sur la touche de croix, donc la touche de passe il faut appuyer sur L1, ça va vous permettre de proposer un 1-2 ce qui fait que dès lors qu'il va lâcher la balle et donner sa passe il va proposer un appel vers l'avant pour lui donner en 1-2 l'intérêt de cette technique, ça va être de ne pas donner directement en première intention la balle à Keleni comme je pourrais le faire là, là j'ai peut-être une opportunité mais ça ne va pas être intéressant à ce moment précis en fait le 1-2, il est intéressant lorsque vous allez faire 1-2-3 c'est à dire qu'en fait vous allez aller chercher un troisième joueur, voire un quatrième joueur donc là en l'occurrence, je vais chercher Bale, puis ensuite je vais chercher Stoykov et là, à partir de ce moment là, il est intéressant pourquoi de lui donner la balle ? parce qu'il s'apprête à franchir la ligne du hors-jeu et en fait la ligne de défense adverse donc là en plus on est couvert par ce défenseur qui fait je ne sais quoi et qui permet de vraiment couvrir facilement le hors-jeu et à partir de ce moment là, au moment où il va dépasser la ligne vous voyez, je lui donne à la limite du hors-jeu et là c'est vraiment intéressant donc la première efficacité et le premier intérêt de cette technique ça va être de créer le surnombre en attaque vous le savez, si vous souhaitez créer le surnombre et avoir un joueur en plus en attaque en plus par exemple de vos deux buteurs et bien vous allez pouvoir le faire en proposant le 1-2 au tout début de l'action avec le joueur et en laissant couler un petit peu son appel construire, continuer à construire et au moment où il s'apprête à passer le hors-jeu ou en tout cas quand il est dans la meilleure position vous allez pouvoir lui donner et c'est un petit peu le deuxième intérêt de cette tactique c'est que vous allez pouvoir passer la balle à la limite du hors-jeu je vais vous proposer un deuxième extrait qui illustre en fait deux intérêts de cette technique le premier intérêt que je voulais présenter c'est être en surnombre le deuxième que je voulais présenter également c'est passer la balle à la limite du hors-jeu ça marche plutôt très bien sur FIFA 23 et le troisième intérêt que je voudrais vous présenter c'est également la passe en profondeur lobée en première intention et surtout sans contrôle c'est ce que je fais là avec Pogba c'est quelque chose que vous pouvez facilement vous permettre avec des joueurs qui ont des bonnes stats de passe vous pouvez faire des passes en profondeur lobée sans contrôle elle marche plutôt très bien on va s'arrêter au moment où je le fais donc là si on rembobine un petit peu ce que je fais c'est que hop avec Yeleni je donne la balle à Donovan et je fais exactement la technique que je vous ai présenté à savoir le 1-2-3 donc je vais laisser couler son appel je vais le laisser faire son appel tranquillement et là je vais utiliser le deuxième critère le deuxième intérêt que je vous ai présenté à savoir lui passer à la limite du hors-jeu tout en le combinant avec le troisième intérêt qui est de faire une passe sans contrôle passe en profondeur lobée donc elle en triangle sans contrôle à votre adversaire à votre joueur pardon en surplombant en surpassant les joueurs de votre adversaire donc hop comme ceci avec Pogba vous faites une passe en profondeur lobée en première intention donc avant de contrôler la balle vous voyez j'ai déjà appuyé sur ma touche de passe en profondeur lobée à savoir L1 le triangle et je mets pas mal de puissance et surtout je dirige cette passe en profondeur vers le joueur qui fait l'appel et ça va me permettre très facilement de surpasser la défense je suis vraiment à la limite de la limite du hors-jeu j'ai la balle dans les meilleures conditions je peux finir tranquillement l'action on a vu donc qu'on pouvait surprendre en ayant un surnombre en attaque on pouvait passer la balle en une touche de balle et à la limite du hors-jeu également ce qui est intéressant et c'est pourquoi je vais vous montrer un troisième extrait alors dans ce troisième extrait j'étais dans une division non j'étais même pas en division j'étais en match classique donc c'était plus faible donc c'est pourquoi l'adversaire se livre se livre beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus d'occasion mais c'est tout simplement que vous allez permettre un appel on va dire inconstant ou en tout cas un appel un petit peu qui va surprendre la défense adverse c'est vrai que les appels constants donc en mouvement constant on va dire ou par exemple vous avez votre buteur qui va directement demander la balle là dans le dos de la défense ça c'est des appels un peu stéréotypés là vous allez avoir un appel tout nouveau un appel avec Keleni qui normalement ne devrait pas exister et en fait Keleni ne devrait pas se retrouver aussi haut sur le terrain si on remarque un petit peu vous voyez qu'en fait là on pourrait succéder les passes puisqu'on a des joueurs comme je vous le disais qui proposent des appels un peu stéréotypés un petit peu voilà à la ligne à la ligne adverse à la ligne de défense adverse mais si on succède les passes comme ça on va pas vraiment pouvoir faire la différence à part si on fait un dribble un petit peu intéressant ou quoi là on a ce Keleni qui vient apporter de l'aide en attaque et grâce à cet appel inconstant cet appel un petit peu novateur cet appel qui sort de l'ordinaire qui sort des sentiers battus on va pouvoir faire la différence et comme je vous le disais apporter le surnombre en attaque ça c'est très très important donc on apporte le surnombre on permet un appel qui n'est pas stéréotypé et également les amis le fait de et c'est un petit peu la cinquième la cinquième astuce c'est que en fait le 1-2 il est trop facilement interceptable le 1-2 il est trop facilement anticipable donc lorsque vous allez proposer 1-1-2 à votre joueur dès qu'il va appuyer sur si vous lui redonnez direct en général c'est ce sur quoi directement votre adversaire va anticiper à savoir l'appel en 1-2 directement vous allez lui donner et il va anticiper donc mettre son joueur en opposition ou mettre son joueur pour couper la ligne de passe or si vous la passez pas et si vous la passez à un autre joueur vous allez pouvoir créer l'espace parce que tout simplement son appel et ça c'est ce que je vous explique souvent son appel va servir de l'heure c'est à dire que l'appel de votre joueur sert de l'heure et là c'est un petit peu ce qu'on se rend compte en fait directement c'est que là je pourrais en fait il pourrait totalement anticiper une passe à ce joueur or il va créer un leurre tout le long en fait et il va se dire il va lui passer il va lui passer non je lui passe pas je la passe à mon joueur qui est devant ça il l'avait pas anticipé et au moment en fait où il a carrément oublié l'appel de ce joueur là je peux créer le surnombre là je peux lui donner la balle donc voilà on a 5 intérêts majeurs comme je vous l'ai dit passer à la limite du hors jeu passer en une touche de balle ce qui marche très bien apporter le surnombre en attaque permettre un appel qui est inconstant un appel qui va surprendre un appel qui va voilà permettre de dérouiller un petit peu le système adverse et également un appel qui va permettre de créer un leurre et au moment où le joueur adverse a oublié cet appel vous pouvez lui donner et vous allez vraiment vous créer de très belles occasions donc voilà les amis c'était Zorky pour cette vidéo assez dense mais en fait vous avez vu il y a vraiment pléthore de possibilités et pléthore surtout d'intérêt à cette passe en profondeur l'OB en un triangle là vous avez vraiment les cartes en main vous avez les clés pour pouvoir l'utiliser intelligemment et de la meilleure façon c'était Zorky si vous avez apprécié ce tutoriel vous pouvez le liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos c'était Zorky PEACE c'était Zorky